ça te dit des fois d'écouter non 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 les visages en maigressant quoi c'est pas bon mais t'es dégueulasse tu vas le mettre dans la vidéo oui coupe les morceaux pour vous dire que c'est génial sony sur les vidéos c'est quoi je mange un homme c'est juste c'est vraiment que j'ai fait oh non c'est tout mouillé cher le karma parce que je suis allé chercher le ring j'ai craché t'as craché où ? dans ton menu bon allez on dit bonjour quand même tu veux venir avec nous ? tu veux venir avec nous dans ma petite vidéo ? donne-ti mes frites si je sais qu'il y a mes frites c'est pas innocent tiens Chacha pourquoi t'as vu dans mon verre ? mais c'est ton sprite ça t'es vide à moitié vide t'as vu ? vas-y on va voir les arnaqueurs vous savez où il est mon sprite ? il est là il se fout de ta gueule ah non mais là dans le dos vous vous prenez pour que en fait ? on a mis 20 cl de frites de sprite en plus je déteste boire là dedans en bois le carton moi j'avais une paille en bois j'ai détesté c'est pire une paille en bois que ça salut 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 allez comme vous n'avez plus constaté on fait quoi ? Chahine qu'est-ce qu'on fait comme vidéo ? on mange ce qu'on n'a pas dis un mec bang donc aujourd'hui avec Ticel moi j'ai gardé le bonnet nous avons décidé de parler de le poupou qu'est-ce que c'est que ça ? j'ai pas d'armature je vois ça avec ta patte c'est vrai je me sentais trop petite donc aujourd'hui nous avons décidé de parler de chirurgie esthétique comme ça on verra plus mon antenne là-haut il est où le trou ? il est là ou il est là ? donc on a décidé de parler de chirurgie esthétique en mangeant on vient de nos ongles ouais on a fait les ongles regardez c'est un peu beau les mains que les siens dit par contre il va falloir que tu manges la bouche fermée quand même ah oui parce que sinon il va falloir que dire vas-y mange tes ongles ah j'ai le piercing qui sort de la narine moi je les voulais pas long elle voulait des ongles de sourcière c'est trop beau tu peux les mettre en miniature ça va attirer des gens je peux pas voir là-dedans comme ça la miniature je te jure j'ai à vous venir ah ouais ça va être quoi ? chirurgie esthétique des ongles le cindjoul je vais être avec la prendre en verre qui est à la maison non j'ai pas envie de salir on va faire la photo de couverture notre pulley on va suivre le cindjoul on va allervous esthétique on v Deixa pas vu j'a ramener la lumière tédé ugly toward Je crois, vas-y, regarde. Ouvre. Moi, il y a marqué poulet. Ah oui, c'est à toi. Variation, c'est à toi. Donc, en ce moment, il y a un filtre sur Instagram qui nous fait une bouche, comme ça. Aussi belle que la mienne. Trop beau. Enfin, du coup, j'ai décidé de refaire mes lèvres. Moi, je vais refaire ça. Donc, commençons par le début. Je serai plus belle, regarde. J'ai mal au droit. Bah, toi aussi, tu serais plus belle. Qu'est-ce que c'est ça ? D'endon, hein. Non, on est des gandons. Donc, du coup... Il t'a bien peur de ton père. Elle ? Il t'a bien peur de ton père. Non, pourquoi ? Arrête de déployer tes ailes. Vous noterez la blague de merde. Oui. Mais j'ai encore mon vernis de tout à l'heure. On dirait une crotte de nez. En fait, je me suis gratté le nez après. On m'a besoin de croire que j'avais une crotte de nez. Peut-être. Mais tu aurais pas pu me le dire. Mais attends, on va pas faire une vidéo avec une crotte de nez. Et là, au fond, j'ai une crotte de nez. Mais... C'est une crotte de nez. Tu sais pourquoi t'as ça ? Non. Parce que pendant... Parce que tu faisais les ombres dans le nez, comme d'habitude. Non, non. J'avais le nez qui chatouillait. Depuis... Tout à l'heure, je vois une crotte de nez. Non, ça chatouille bien au fond, à droite. Ta tête est roche. Allez bon, le sujet, parce que ça fait 5 minutes, on n'a pas commencé là. Donc déjà, commençons par le début. Déjà. On lit les messages. Déjà. Est-ce qu'on a déjà fait la chirurgie esthétique ? T'as déjà fait la chirurgie esthétique toi ? T'as fait quoi ? Je me suis fait enlever les dents de sa jette. Je me suis fait le piercing. Un chirurgie esthétique. Un chirurgie esthétique. Moi aussi, j'aime bien, donc ça fait ça. Alors moi, oui, j'ai déjà fait la chirurgie esthétique. Moi, j'en ai fait deux fois. Non. Trois fois. Ouais. Non ? Quoi trois fois ? Non ? J'ai fait un piercing. Ah oui ! Donc j'ai fait trois chirurgies esthétiques. Alors déjà, j'en ai fait deux. La première, c'est les seignes. J'ai fait les seins deux fois. Parce que j'avais un creux ici. Ça, j'ai déjà expliqué, mais j'avais un creux ici. J'avais un seins plus petit que l'autre parce que ça pique. La radiothérapie, elle m'a... Qu'est-ce que ça ? J'ai un poil devant les yeux. La radiothérapie, elle m'a bouffée, elle m'a... Rétractée un seins. Du coup, j'ai un seins plus gros que l'autre. Donc du coup, j'ai fait une chirurgie esthétique. Réparatrice pour essayer de... D'arranger tout ça. Il est où le cocaigne ? Mais... Ma première chirurgie a été ratée. Pourquoi ? Parce que du coup, mon seins s'est développé. Et celui-là, il est resté toujours pareil. Donc du coup, en fait, ça a fait la même chose. Je suis repartie me refaire repérer. Sauf que la deuxième fois, j'ai fait une mini liposuction pour pouvoir faire un lipophiling. Quoi ? Mais tu m'écoutes ! Il me parle. Quoi ? Oui ? Bah oui, c'est pas du fou les seins. Donc du coup, la deuxième fois, vu que j'ai fait un lipophiling, un lipophiling, en fait, il faut enlever la graisse de son corps pour le réinjecter dans une autre partie du corps. Tu m'écoutes, mais l'histoire, je la connais et reconnais. C'est comme si moi, je l'avais vécu. Oui, mais je t'écoute. Du coup, j'ai fait une mini liposuction. On m'a pris un petit peu de culottes de cheval. L'intérieur de cuisse. Et un petit peu en bas du dos, là. Au niveau de la cambrure, non ? J'avais des bleus, là aussi. Et du coup, on me les a réinjectés dans les seins et j'ai refait ma chirurgie. Donc ça, moi, j'ai fait ces deux chirurgies esthétiques. En Tunisie. Et ça s'est super bien passé. J'ai pas eu de soucis de suivi. J'ai pas eu de soucis de... Rien du tout. Donc ça s'est super bien passé. Voilà, toi, t'as fait quoi ? Moi, rien du tout. Tout est naturel chez toi. J'ai reçu mon nez. Vous pouvez admirer la repelle comme un brûle de nez. Papa. J'ai refait mes sourcils. J'ai un patouage. J'ai refait mes cheveux. Donc c'est des faux cheveux, bien sûr. Voyez. Je fais une greffe. Moi, j'ai refait. Et là, je veux faire plein de choses. Et j'ai pas honte de le dire. Moi non plus. Là, on a décidé de parler avec vous de ce qu'on aimerait bien refaire. Il nous plaît pas chez nous. Et on attend aussi que vous nous disiez qu'est-ce que vous aimeriez bien refaire comme chirurgie esthétique, du coup. Ouais. Parce qu'il y a plein de gens qui disent je vais vous dire. Les personnes qui vont faire quand vous le dites à vos amis. Que vos amis vous dites à moi. C'est des graines. C'est des graines. C'est des graines. C'est des graines de pavot là. Oui. Les graines de... Moi aussi, il y a des graines de tournesol là-dedans. C'est un VG. C'est un VG. Donc oui, il y a des graines dedans. Ouais. Donc du coup, j'allais dire toutes les personnes qui vous disent à chaque fois que... Par exemple, ouais, je vais refaire mes lèvres. Toutes les personnes qui vous disent non mais tu en as pas besoin. Non mais la chirurgie, c'est vraiment pour les gens cassos. C'est tous les gens qui ont pas les moyens de faire de la chirurgie et qui rêvent en cachette d'en faire. Tout simplement. Parce que si tu remords, toutes les personnes qui ont pas les moyens ou qui peuvent pas se faire de la chirurgie, c'est ceux qui critiquent les gens qui veulent en faire. Alors qu'au final, tout le monde voudrait faire au moins refaire quelque chose si ce n'est... Le complexe. Juste refaire un blanchiment dentaire. C'est pas vraiment de la chirurgie. C'est de la médecine esthétique. C'est un peu esthétique. Mais voilà, c'est de l'esthétique quoi. Donc au final, on rêve tous de faire refaire quelque chose sur nous quoi. Même si c'est réparer notre peau, avoir une belle peau, faire de l'esthétique. Moi, j'ai fait le Dermapen qui est une médecine esthétique pour m'enlever les tâches du visage. Ça a très très bien marché. Et bon là, j'ai d'autres boutons qui ont réapparu, donc j'ai eu quelques marques. Sinon, ça a très très bien marché. Après, qu'est-ce que j'aimerais bien refaire moi ? À une époque, je disais non, je veux pas refaire les lèvres nananinanana. Et puis plus le temps passe, et plus j'ai l'impression que ma lèvre, elle rétrécit. Hein ? Je crois que c'est la vieillesse. Non, c'est pas la vieillesse. Ça rétrécit plus tard. Ça rétrécit pas à 30 ans. J'ai pas 30 ans, hein ? 40 ans. J'avais 10 ou plus. Moi si. Je vous jure. Ça fait au moins 3 ans que je veux refaire mes lèvres. Donc ouais. Moi, je veux refaire mes lèvres. Moi, c'est le duo. Mais le problème, c'est que... Faut faire celle du bas aussi. Tu crois ? Si tu fais celle du haut et que tu laisses celle du bas, ça va faire 10 proches. Je sais pas. Merci. Le problème, c'est qu'il faut trouver un bon chirurgien esthétique qui te fait pas des petites boules sous la peau et qui te fait pas le bec de canard. Parce que le bec de canard, on en voit partout. Merci les meufs de télé-réalité, là, qui voient la télé, qui se font faire les lèvres deux semaines avant. Elle t'embrasse. Elle a pas besoin de s'approcher de toi pour s'embrasser. Elle a 5 mètres de toi. Ses lèvres, elles te touchent. C'est trop moche. Il y a des meufs, c'est trop bien fait. Surtout que ce que je comprends pas chez eux, c'est que que ce soit les extensions, les lèvres, les dames blanches, elles arrivent toutes, elles ont déjà tout à la télé. Non, ce que c'est ça, c'est qu'elles ont de l'argent, les lèvres, elles sont super mal faites, et les extensions, elles sont super mal faites. Non mais moi, je parle pas de ça. Ah oui. On parle des princes. Les meufs qui arrivent à la télé, comme par hasard, elles ont toutes les dames blanches. Les prétendantes. Toutes les fossiles. Toutes les faux-hommes. Toutes les grosses seines. Toutes elles sont maigres. Elles ont toutes fait la chirurgie avant d'arriver. C'est une nouvelle génération. Bah ouais, mais on dirait qu'ils choisissent les gens que pour ça. Parce qu'en fait, les gens disent que c'est tabou la chirurgie esthétique. Et plus ça va, et moins c'est tabou. Ouais, en fait. En fait, plus ça va, et plus ça devient comme une visite chez le docteur. Bah ouais, en fait. Mais en fait, on est obligé de suivre. Parce que si tu regardes, toutes les petites jeunes de 20 ans, elles sont toutes en train de se refaire de la tête aux pieds. Donc du coup, nous, les attardés là, les vieilles, on est obligé de suivre pour être aussi à la mode. Bah en fait, c'est comme les mèches de cheveux. À une époque, personne ne se faisait de couleur, personne ne se faisait ici, personne ne se faisait ça. Et puis maintenant, c'est devenu quelque chose d'anodin. Tout le monde a chez le coiffeur. Tout le monde a chez le coiffeur. Et en fait, la chirurgie esthétique, ça sera pareil. Ça a été tabou pendant un moment. Là, ça l'est quand même un petit peu moins. Et puis, plus ça va aller, plus ça va être moins tabou. Et puis, plus les gens, ils seront plus naturels, c'est ça. Après, chirurgie esthétique sans être dans l'excès. Non, parce que je n'ai pas envie de ressembler à... Il y a des meufs, leur nez, il disparaît. Elles n'ont plus de nez, clairement. C'est pas, elles se refontent le nez. Elles enlèvent le nez. Tu vois, à un moment, elle est moche, mais le nez, par contre, je ne le ferais pas. Moi, tu vois, le nez, j'aimerais... Ça change trop le visage, le nez. Franchement, je te dis la vérité. Enfin bon. Moi, vraiment, c'est pas quelque chose que je ferais. Genre, moi, la seule chose que je veux faire, c'est les lèvres et les seins. Mais, j'aimerais trop avoir les tout petits nez, là. Tu sais, les filles qui ont vraiment des beaux petits nez, là, tout mignons, là. Ouais, mais dis-toi que tu vas changer de visage. Ouais. Tu peux ne pas aimer. Ouais, c'est vrai. Moi, on m'a toujours dit, quand j'étais petite, que j'avais le nez de ma mère, que j'avais le nez de Pinocchio. Voilà. Ah ouais. Mon profil, que j'avais un grand nez, que si, que ça. Parce que c'est vrai que du côté de ma mère, ils ont des grands nez. Moi, papa, il a fait que dire que j'ai un nez de patate. Donc, du coup... Mais, t'as le même nez que lui, hein. Donc, du coup, au moment, j'étais complexée, je me disais, j'aimerais bien refaire mon nez. Mais, en fait, j'aurais trop peur de changer de visage. Moi, je trouve que les personnes qui se refontent le nez, c'est vraiment... Les personnes qui ont vraiment, tu sais, un nez vraiment beau dessus, tu vois. Oui. Elles, oui, ça change parce que ça sera toujours plus beau. Oui. Mais les gens qui n'ont pas vraiment une bosse ou quoi. Ou vraiment... Et puis... Même après, le nez, il est combiné, quoi. Rappelle-toi ce qu'on m'a dit, la chirurgienne esthétique. Elle t'a dit quoi ? Que t'avais un beau nez ? Non. Ouais. Elle m'a dit qu'elle n'avait jamais vu un profil aussi beau que le mien. Alors que je déteste mon profil. Moi aussi. J'ai le menton en avant, j'ai le nez crochu. Moi aussi, je déteste mon profil. Elle a dit qu'elle n'avait jamais vu un profil aussi beau que le mien. J'étais contente. Et depuis qu'elle m'a dit ça, j'aime mon nez. J'ai soif. Ça, ensuite, un truc que j'aurais peur de faire mais que j'aimerais bien faire, c'est les dents. En fait, moi, j'ai des toutes petites dents. Elles sont très bien alignées. Mais en fait, Titienne a dit que j'ai des grandes gencilles et des petites dents. Moi aussi, mais moi, ça vaut moins que toi. Et en fait, je vous explique pourquoi. C'est parce que moi, je frotte toujours mes dents. Je fais toujours ça. Je ferme toujours les dents. Non, mais t'avais des dents petites de nature. Non, je ne les avais pas aussi petites. Et à force de faire ça, ça m'a scié les dents. C'est vrai que toi, par contre, t'as vraiment les dents petites. Elles n'étaient pas comme ça. Parce que moi, déjà, elles sont petites. Mais regarde-y, elles ne sont pas aussi petites que toi. Moi, pour moi, elles sont moins gentilles que toi. Peut-être parce qu'elles sont moins rosées aussi. Ah, j'ai des petits foules avec le truc. C'est ça. Et du coup, j'aimerais bien refaire les dents. Mais je me dis que j'aurais peur d'avoir des grandes dents et de ne plus me ressembler non plus. Moi, j'adore les grandes dents. En fait, non. J'aime pas les grandes dents, mais j'aime les bonnes dents alignées. Ça nous a choqués au début. Après, c'est beau aussi. Mais ça coûte très, très cher les dents. Ensuite... 1 000 € la dent. La dent. Qu'est-ce que c'est que j'aimerais refaire ? Les lèvres. J'ai dit. Moi aussi. Les lèvres. Peut-être que si j'avais les lèvres, on ne peut plus gonfler. On ne verrait pas les petites dents aussi, tu crois ? Parce qu'en fait, comme je n'ai pas de lèvres, et quand je rigole, on voit ma gencive. Du coup, on voit des petites dents. Moi, le truc que je rêve le plus de refaire, c'est mes seignes. Ouais, c'est vrai que t'as laissé en main des pieds. Va te faire foutre ! Non, moi, y'a pas trop. En fait, je veux pas refaire mes seins pour avoir des gros seins en style... Jessica, tu venez. J'adore Jessica. Jessica, tu venez. J'adore, hein ! Mais c'est une nénée. Faut dire ce qu'il est. Ils sont vraiment de moins chers. Ah non ! Oh, ma phobie ! Trop gros, mais tiens droit ! Mais attends ! On voit que ça... En fait, elle est trop maigre. Oui, parce que par rapport à ça... Par rapport à son corps, ça va pas. Moi, j'aime trop, en fait, les faire... Mais j'aime pas les... En fait, déjà, de base, j'aime pas les gros seins. Moi, j'adore les gens qui ont pas beaucoup de nénés. Tu as des bons nénés droits, mais genre taille B, quoi. Un petit B. Allez, un C à la limite. Mais je me verrais pas faire du E, quoi, tu vois. En soutif. Genre d'avoir des gros seins, quoi. Moi, j'aime les. Moi, en fait, j'aimerais faire un lifting. Des nénés. Ouais, tu dis bien que t'as les seins qui pannent de U, quoi. Ouais, les seins qui pannent de U, hein. Elle a juste le nombril, hein. Elle a juste le nombril. Si je fais des pages assez sans soutif, mes seins, ils repontent à la tête, quoi. Elle a juste le nombril entre les deux seins. C'est pas vrai ! Regardez, c'est un tout droit ! Et sinon, ouais. Moi, ça va. Les seins, ça va. J'aimerais bien que vous l'avez déjà fait. Oui, mais même. Ouais, si, c'est vrai que si j'avais pas fait, je les aurais fait. Ouais. Parce qu'après, après, la prise de poids, perte de poids, grossesse. En plus, moi, j'ai allaité longtemps. Les seins, ils m'ont refait. En plus, moi, j'ai des gros seins, donc j'ai toujours eu des gros seins. J'ai jamais eu des petits seins. Donc, les filles qui allaitent, qui ont des petits seins, elles peuvent se dire, moi, j'ai allaité, j'ai pas les seins. Mais c'est normal, j'ai des petits seins, frères. Donc, après, ce que j'aimerais bien faire, c'est ça. Vous voyez ça qui pendouille, là ? Ma mère, elle a ça. Bon, là, déjà, j'ai ça, là. Mais quand j'aurai maigri, peut-être que ça se verra plus. Mais j'ai deux petites boules ici. Attends. Ah, on la boit pas parce que j'ai le cou qui pendouille. J'ai deux petites boules ici. qui pendouille. Et ça, par contre, j'aimerais bien le refaire. Mais je pense que juste avec un coup de piqûre, je crois que ça part. Pas besoin de lifting, quoi. Lifting, je pourrais pas. Lifting, non. Du visage ? Non. Lifting, botox, et tout ça. C'est quoi ? À mon âge, bon, je dis ça mène à un. Mais là, pour l'instant, déjà, je trouve que c'est pas beau. Le botox, moi, j'adore les filles qui ont des grosses pommettes. Mais après, la plupart du temps, ça fait pas naturel le botox. Là. C'est pas du botox, ça c'est l'acide des ironiques. Ouais, ben l'acide là, ça fait jamais naturel. Mais pourtant, je trouve ça trop beau. Ça dépend. Ça fait trop moche. Ah, les pommettes ? Moi, un truc que j'adorerais faire, mais je le ferai jamais. Parce que déjà, j'ai peur. Et parce que de deux, je me vois pas payer pour ça. C'est genre, vous savez, il y a des personnes qui se liftent juste ici. Manière d'avoir le regard plus ouvert, les yeux un peu bridés, les sourcils qui remontent. Moi, j'adorerais regarder ça, ça ouvre. Ça ouvre le regard. Genre, là, tu vois, je parais moins noir. Tu sais, moi, j'ai pas trop des yeux hyper noirs. Vu que mes sourcils, ils sont pas très hauts. Si je les aurais plus haut, ben ça ferait plus beau. Mon rêve. Le truc que c'est mon rêve de faire. Que je parle tout le temps. Moi, c'est les tâches de rousseur. Non, le truc que j'aimerais trop faire, que je parle tout le temps. Maigrir. En chirurgie. Je sais pas. La grève. Ah, oui. Je pensais que t'allais dire le lipophiline. Je lui fais le lipophiline. Mon truc des fesses, là. Non, mais je veux pas faire ça. T'as vu le gros cul que j'ai, déjà. T'es malade ou quoi ? Regarde le truc. Ma cambrure, s'il te plaît. J'ai pas besoin d'un cul rond, moi. La cambrure, elle est faite comme les... Comme... Je crois, maman, tu te lances un peu trop des fleurs, hein. Tu vois comment je suis de dos ? On est pareils. Ah non. Si. Ah non. Chahine, moi et maman, on est pas pareils de dos. Non, parce que toi, quand on voit sur le côté, t'es pas cambré. Mais parce que moi, j'ai moins de hanche que toi. Moi, je suis cambré. A chaque fois, je vais chez le docteur, il me dit, t'es trop cambré. C'est pour ça que t'as mal au dos. Moi, je suis pas cambré. En vrai, c'est des squats, hein. Donc, en fait, celles qui font... Celles qui font les... Les... Le lipo-feeding, c'est pour avoir la cambrure, c'est-à-dire le cul comme ça. Mais je l'ai déjà. Quoi ? Tu m'as pris pour la boitine ou quoi ? Donc, moi... Parce que tu m'as coupé, là. Oui, pardon. Donc, moi, qu'est-ce que j'aimerais ? Les cheveux. Moi. Vu que mes cheveux, ils sont très fails. Mon rêve, c'est de faire une grève de cheveux pour avoir les cheveux plus épais. Ça, c'est vrai que tu le dis tout le temps. Ça, je le dis tout le temps. Ça, c'est vraiment le truc... C'est pour ça que je mets des bonnets, etc. Le truc... Mais en fait, j'ai vu une vidéo il y a deux jours sur une grève de cheveux. La fille, elle a été rasée jusqu'à ici. Ils lui ont rasé toute la tête, là. Elle a dit que la... Quoi ? J'avais la frite de travers, ça m'a griffé à l'intérieur. Elle a dit que... Le truc aussi, ça m'a mis un stop. Elle a eu mal ? Non. Si. Elle a dit que la piqûre de l'anesthésie, elle a jamais eu une douleur comme ça de toute sa vie. Elle m'a dit qu'il y avait même un mec qui était avec elle, hyper balèze et tout. Il a eu trop mal, il a pleuré. Trop mal. Alors ça, ça m'a... Il faut souffrir pour être belle. Quand tu fais des seins, tu souffres. En plus, j'ai pas vu de différence. Ah ouais ? J'ai pas vu de différence. Elle a souffert mais... En plus, elle galère. Tu peux pas te laver les cheveux. Tu peux pas faire ci pendant six mois. Tu peux pas faire... Six mois ? Tu te laves les cheveux, non. Pendant six mois, tu peux pas faire de couleurs. Tu peux pas faire... Avec six mois de racines, moi. Ouais, mais pour des gens qui font pas de couleurs comme moi, mais de couleurs comme toi, là. Franchement, je sais pas. Mais après ça, franchement, c'est mon rêve. Si il y a un docteur qui passe par là et qui veut me faire une grève de cheveux mais sans raser la tête derrière, ça serait trop bien. Euh, oui. Après, ça coûte très très cher. C'est trop cher. C'est très très cher. Je crois que c'est 5 000 euros. Ah ouais ? En France. Sinon, il faut partir dans un autre pays mais c'est pas avec les gens quand même. Donc, je sais pas. Ouais. Après, franchement... Ça te dit des fois d'écouter ? Non. Attends, depuis tout à l'heure, on regarde partout, là. Regarde, c'est des trucs qui prennent sur la table pour les bouffer. Non, 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 non. Tu sais, je cherchais quoi ? J'étais en train de me dire c'est quoi ce flash blanc là-bas ? Parce que ça a fait un flash. Et alors, c'est quoi ? Bah, je sais pas. Par contre, je mangerais bien, Benny, devant toi. Hein ? J'ai faim. Moi, j'ai même pas fini. J'ai mangé... J'ai mangé... J'ai mangé quatre cuisses de poulet. C'est faim. J'ai même pas mangé. En plus, Chahine, il a même pas mangé au frère. Je m'en fous. Moi, j'ai des beignets, hein. Oh, ils sont durs. Mais là, on a, Chahine, il les laisse comme ça. Et franchement, après, à part ça, euh... Franchement, le plus que j'aimerais faire, c'est les cheveux. Et euh... C'est tout. Franchement, ouais. C'est le plus, c'est ça. Après, à un moment, franchement, je voulais me faire... Vous savez, là, on a... Bon, on va dire tous nos défauts, hein. Désolée, mais on va dire tous nos défauts. On a, vous savez, la petite... Le petit bourrelet, là, ici. Ça, je regrette de pas avoir dit au chirurgien, quand il m'a fait de l'hypophyling, je lui ai dit, prenez-moi le bourrelet. Il m'a dit, non, t'as rien. Je crois qu'il avait... Il a pas vu, non ? Ce jour-là, il avait des lunettes, non ? Non. Mais après, je me dis que ça vaut pas le coup de faire une chirurgie, parce que là, je compte maigrir. Mais tu le perds jamais, ça ? Si. Le bourrelet, derrière le dos ? Tu rigoles ou quoi ? Tu peux vraiment devenir hyper maigre. Mais je l'ai jamais eu, moi, ça, avant. 40 kilos, pourquoi ? Non, non, 10 kilos de moins, je l'ai pas le bourrelet. Le bourrelet, je l'ai depuis que j'ai pris du poids, là. Tu peux me regarder comme ça à travers ? J'alloue ce que tu veux parce que tu es un bourrelet. Moi ? J'ai aucun bourrelet, moi. Elle a 4 dos, derrière. Moi ? Ah ! Et 3, 23. Et ce truc que j'ai en 4 fois, c'est mon doublement count. Non, franchement, après, je me dis que ça vaut pas le coup de faire ça, à part si vraiment, tu dois faire un truc à côté. Parce que je me dis qu'en méfissant, je vais te perdre. Dans ce cas-là, tu te lipo-sucies pas, tu fais rien. Tu n'as pas le coup de sucine, non ? Si tu parles de ça, parce qu'au final, à part les cènes et tout ce qui est visage, en mégressant, quoi ? C'est pas bon. Mais t'es dégueulasse, ça, tu vas le mettre dans la vidéo ? Oui. T'es dégueulasse pas, tu me dégoûtes. Mais tu peux le manger ? Mais non, je veux pas le manger après toi, t'es dégueulasse. Je vais chercher un dessert. Elle est un truc de dessert en poubelle. Elle crache dans la mixte, hein, mange-la. Non, non, ben là, je vais pas cracher le... Non ! J'ai craché un morceau. Non ! Elle a dit non. Je l'ai dit non. Moi, j'ai dit oui. Oh, mes meilleurs préférés ! Dans le frigo ! Amine de glas ! Ratatata ! Je ne l'avais pas vu. Ratatata ! Ratatata, ratatata ! I'm in the ghetto ! Ratatata ! C'est pour ça ? Elle m'a jeté une boîte pour que je ferme ma gueule. On va pouvoir jeter la boîte. T'es pas moi, Zélie ! Non, non, je l'ai vu partir d'ici, la boîte. Mais sur la vie de ma mère, Zélie, j'étais en train de faire ratatata ! Toi, t'es où préféré ? Le riz au lait au caramel. T'as l'impression qu'on te voit là où je regarde le cadre derrière toi ? Ça me la couche ! Ça couche plus au mieux ! Donc, du coup, toi, c'est tout ce que tu veux faire comme chirurgie esthétique. Je suis déjà parfaite ! Qu'est-ce que tu veux refaire ? Soi, une fille parfaite ! Je veux me faire du pot sucer ça, mais bon, quand je serai maille, je l'aurai plus. Ça, tu le perds jamais ! Tu vois, c'est comme que tu m'as dit, pour le dos, tu le perds jamais ! Mais ça, tu le perdras jamais ! Non, 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 non ! Moi, je veux juste faire les lèvres et les seins, les dents et les sourcils. Elle veut juste faire ça ! Elle veut juste faire ça ! Que le visage, quoi ! Ouais, que les seins du corps ! Le corps, tout s'obtient avec un peu de volonté du sport ! C'est ça, mais c'est pour ça que moi, le seul truc que tu peux pas... À part les seins ! Le seul truc que tu peux pas obtenir en faisant des efforts, ben... En Corée, on parle ! Oui, le seul truc que tu peux pas obtenir en faisant des efforts, c'est les seins ! Oui, c'est ce que je viens de dire ! Et dans le visage ! Tu as beau faire toute la gymnastique du monde, tu... Tu viens de dire ce que je voulais, ce que je venais de dire, donc tu avais pas bien me rajouter ! Mais je le rajoute quand même ! Donc ouais ! C'est pour ça que le corps, pour l'instant, je me dis, je m'en fous ! Je verrai quand je serai mec, s'il y a des défauts ! Mais... Les dents ! Ça là ! Ça ! Les lèvres, on veut gonfler les lèvres ! Ah ben attends, mais après, ça ressemble à quoi ? En fait, maman, tu devrais tout refaire ! Pourquoi ? Tu devrais changer de visage ! Ouais ! Ouais ! J'aurai ça ! Moi, c'est trop belle ! Donc si je change de personne, je vais être moche ! Donc moi, ok ! Tu vois ? J'aime ramasser tout ça, là ! Mais attendez ! Après, ça va ! T'as pas débarrassé ! Je ramasse pas ça, moi ça me dégoûte ça ! Tu vois quoi ? Ça te dégoûte de quoi ? Tu manges les mêmes ! Ah mais tu vas débarrasser ça ! C'est ce qui te débarrasser sinon ! Toi ! Mais aujourd'hui, ça sera toi ! Elle est folle à votre copine ! J'ai faim ! Moi, ça y est plus faim ! J'ai soif aussi ! Elle a pas faim ! Elle s'est mangée ! Un repère et frites ! Un hamburger ! Un autre ! J'ai mangé mon menu McFarthe et un wrap ! Elle a mangé ! C'est son menu ! Deux tenders ! Un yaourt ! Et tu parles de moi ! Non, j'ai pas mangé mon menu ! J'ai donné mes frites à Shaheen ! T'as pris le corps ? Le corps ! Oui ! J'ai pris 5 frites ! T'as pris le corps ? J'ai pris 5 frites ! Ben oui, le corps, ça reste ! 5 frites, quoi ! C'était une petite frite ! Elle regarde toujours ce que mangent les autres, mais elle boit pas tout ce qu'elle engouffre ! T'as mangé un beignet aussi ? T'as mangé la moitié ? Non, j'ai croqué un gros ! Ah ! T'as mangé un gros gros ! Alors arrête ! Moi j'ai plus faim ! T'as encore faim ! J'ai mangé 4 morceaux de poulet, 2 tenders, c'est fait faim ! Bon, elle est dans le ventre ! Mais je mangerai bien un kiwi, pardon ! J'ai faim ! Qu'est-ce qu'on pourrait manger ? Bon, ben en fait, voilà, c'est tout ! N'ayez pas peur de dire que... N'ayez pas peur de dire ce que vous aimeriez refaire ! Vas-y, disons ta conclusion ! Si vous êtes des personnes aussi belles que nous, vous n'avez pas besoin de chirurgie, donc restez comme vous êtes ! Et puis au pire des cas, on s'en fout des autres, parce que les autres elles sont refaites, mais nous on est... Skinny naturel ! C'est bon, on te voit la conclusion là ! On n'aura rien de faire comme les autres, les autres ils sont riches, nous on est pauvres ! Donc à tous les cas on restera à manger toute notre vie ! Oh oui ! C'est la vérité ! Ouais, c'est vrai ! Les autres qui sont belles, elles sont riches, nous on est pauvres ! Ouais, mais il n'y a pas que les riches aussi ! Il y a un truc que je ne comprends pas aussi, c'est que pourquoi les autres youtubeurs, ils se font collaborer tout, et nous on ne se fait rien collaborer ! Ouais ! Ça fait 3 ans d'attendre que quelqu'un me contacte pour des lèvres ! Pareil ! Pourquoi il n'y a personne qui nous contacte pour faire des collabs ? Je ne sais pas moi ! Vous contactez tout le monde sauf nous ! On est quoi nous ? Hein ? Pas possible ça ! Non, parce que si vous croyez qu'on fait des collabs de fous, non, nous on ne s'appelle pas... Je t'aierai les noms parce qu'encore... Moi, je vous dis la vérité ! Ah, elles peuvent être belles les gens ! Elles peuvent être beaux hein ! C'est gratuit ! On n'a pas d'argent ! On n'a pas d'argent ! Moi, franchement... Même pour des ongles à 30 euros, on me l'a mis dans les fesses ! Donc... Je ne me plaît plus ! C'est vrai ! J'allais ramener au moins 10 millions de clientes là, parce que moi je suis suivie par un milliard de personnes ! Comme vous auriez oublié dans vos petites têtes ! On ne m'a pas fait mes ongles ! Mais regardez maintenant, je vais chez une personne qui m'a fait trop bien ! J'espère qu'on va voir la vidéo ! Regarde, c'est plus beau que chez toi ! Tu ne m'as pas pris ! Alors du coup, tout ça pour vous dire que... Il faut arrêter d'être complexé et de... Et de... Comment je... Qu'est-ce que je voulais dire déjà ? Qu'est-ce que je voulais dire ? Du coup... Du coup, les enfants, il faut arrêter... Si vous voulez faire de la chirurgie esthétique, faites de la chirurgie esthétique ! Si vous ne voulez pas faire de la chirurgie esthétique, faites pas de la chirurgie esthétique ! Mais arrêtez de le cacher surtout ! Parce que j'en vois des gens qui ont fait de la chirurgie esthétique et qui n'osent pas le dire ! Donc... Osez ! Soumer ! Soumer ! Trois ! Il faut assumer ce qu'on fait ! Il faut arrêter de le cacher ! Parce que c'est plus tabou ! C'est... C'est naturel ! C'est naturel ! Tu vas mettre... Tu sais le... Le filtre... Camouflage là ! Allez ! Au revoir ! Dis au revoir Thyssen ! Au revoir ! Les abonnés que j'aime ! Au contraire ! Au contraire !